C'est Talib, vous qui êtes, vous qui représentez l'idée, qui est l'idée que je pense, si je ne m'abuse, la première société à avoir demandé une certification extra-financière. Alors, justement, comment vous faites, comment la question ESG est appréhendée au sein de votre organisation ? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation et je suis très ravi d'échanger, de débattre avec des experts et, comme l'a dit Asiya, des amis avec lesquels nous partageons le même engagement en faveur de la RSE de façon générale. Alors, à l'IDEC, nous avons pour habitude de dire que, de par la nature de nos métiers, nos activités s'inscrivent logiquement dans le développement durable. Et là, très brièvement, je vais essayer, dans un premier temps, de vous raconter un petit peu ce périple de l'IDEC depuis 2003, qui n'était pas un long fleuve tranquille comme on peut l'imaginer. La RSE, d'abord, fait partie intégrante des enjeux stratégiques de l'entreprise. Quand vous voyez notre vision stratégique, Synergie 2020-2025, pour parler de la dernière, elle est clairement identifiée à côté de six autres enjeux, comme un enjeu stratégique. Vous l'avez dit, Mouleh Ahmed, l'IDEC a été la première entreprise marocaine, avec la BMCE, à solliciter une notation extra-financière en 2003. Fateme Zahra vient de dire que la commission, elle a été instituée en 2006, par l'agence de notation extra-financière, Vigio, à l'époque, avec nos amitiés Sebastère et Niconnota. Depuis, il y avait tout un travail pour, un, structurer la démarche, la consolider, l'intégrer au cœur de la stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est à une phase de mobilisation des parties prenantes. Donc, très, très rapidement, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qui cristallise un petit peu cette démarche REC de l'IDEC ? C'est la raison d'être, notre raison d'être. Apporter au quotidien, ce qui est déjà un défi, des services essentiels, l'eau, l'électricité, l'assainissement liquide des pluviales, et l'éclairage public, dans la plus grande ville du Maroc, aux citoyens, et on utilise le terme citoyens, pas consommateurs, et c'est très important, et je veux vous dire pourquoi, et les acteurs économiques, et contribuent, bien sûr, au développement durable de notre territoire, donc Rache, qui est le grand Casablanca. Tout ça en essayant d'adopter une démarche d'efficience, d'innovation, de partenariat. Alors, pourquoi citoyens ? Je fais juste un clin d'œil. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Et cette table ronde se tient le 20 février. Alors, le 20 février, qui est un mouvement social qui a secoué toute une partie, entre guillemets, du monde arabe. On ne l'a pas fait exprès. On ne l'a pas fait exprès, on ne l'a pas fait exprès. Je ne sais pas. Mais c'est ce que... Non, non. C'est une pure question. Oui, je sais. Peut-être qu'elle tombe bien. Je sais, avec mon équipe, ils me connaissent. Je dis souvent, le hasard n'est pas marocain, en tant que là. Non, c'est juste, je voudrais apporter, et je voudrais juste une parenthèse en complément par rapport à ce qu'a dit l'Asia, c'est la perspective sociétale. Aujourd'hui, malheureusement, nous manquons au Maroc, à moins qu'il y ait des études qui ont été publiées et dont nous n'avons pas connaissance, nous manquons, par exemple, d'un institut de l'entreprise qui va permettre de repenser le rôle de l'entreprise au sein de la société marocaine et valoriser son action. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore. On le regrette. J'espère, justement, que cette table ronde trouvera des échos auprès des décideurs et des dirigeants. Donc, je reviens rapidement à l'IDEC. Comment se déploie la démarche ? Trois niveaux. Un niveau stratégique, un niveau opérationnel, et un niveau pilotage. Stratégique, le sujet RSE à l'IDEC, il est discuté dans toutes les instances de gouvernance de l'entreprise. Du conseil d'administration, il y a un comité éthique et développement durable, au comité de direction générale, dont je fais partie en tant que directeur développement durable, qui passe en revue tous les processus de management transverse et en assure le suivi. Comité stratégique. En douzième lieu, l'opérationnel, la démarche RSE de l'IDEC, et je vais parler de la feuille de route développement durable de l'IDEC, elle est intégrée au système de management de l'IDEC. C'est-à-dire que nous n'avons pas bâti, ça nous a mis des entreprises, ils savent de quoi je parle, nous n'avons pas bâti un système à côté d'un autre système, et des fois même au sein de l'entreprise, on va parler sans langue de bois, il y a des fois des managers qui ont envie d'exister, donc ils créent tout un périmètre. Nous, la RSE, elle est intégrée dans le système de management de l'entreprise, en tant que processus. Troisième niveau, c'est le pilotage, il y a une structure qui est dédiée, qui définit les orientations stratégiques et les objectifs. Alors, très rapidement, encore une fois, qu'est-ce que nous avons fait ? En 2000, je vais sauter comme ça un petit peu les années, en 2016, l'IDEC s'est doté d'une cartographie formalisée des parties prenantes, qui a été conçue selon un modèle très connu dans la RSE, Michel Egel-Handwood, c'est le pouvoir des parties prenantes, leur légitimité et l'urgence. Après, quand on fait une cartographie, ça clarifie la position, le positionnement de l'entreprise dans son écosystème. Très rapidement, par exemple, pour l'IDEC, quatre catégories, les parties prenantes internes, les actionnaires, le conseil d'administration, les instances de gouvernance, les collaborateurs et les partenaires sociaux, les partenaires économiques, qui sont les producteurs d'eau, d'électricité, des entreprises prestataires de services, les banques aussi, les compagnies d'assurance, les régulateurs, et remarquez les régulateurs, je le mets comme ça, en haut, à droite, notre autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, c'est le régulateur numéro un de la distribution d'eau, d'électricité au Maroc, la Cour des comptes, nous considérons aussi les organismes de labellisation comme des régulateurs, l'ECSE, le Conseil économique, social et environnemental, toutes ces sphères-là. Et puis, il y a les influenceurs sociotaux, ce n'est pas ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont les élus, les acteurs de la société civile, le monde universitaire, les médias et les acteurs du mieux. Donc, une fois qu'on a cette cartographie, c'est en 2016, on l'a actualisée en 2020, on n'a pas chômé pendant le Covid, justement pour tenir compte d'un contexte de post-Covid. Après la cartographie, nous avons réalisé ce qu'on appelle l'étude de matérialité, c'est quoi ? Tout simplement, dans des temps simples, c'est une consultation de toutes les parties prenantes que j'ai évoquées. En 2016, il y en avait 4 000. En 2020, nous avons refait l'exercice, il y avait 6 900 autour des enjeux RSE pertinents et prioritaires pour l'entreprise. On aboutit à une matrice de matérialité. La dernière, là, il y a 12 enjeux. Et ces enjeux-là, ils couvrent tous les aspects, aussi bien de la RSE que USG. Je donne un exemple, la continuité de services, c'est de la gouvernance. La qualité des chantiers, c'est l'environnement. La préservation des milieux récepteurs pendant le littoral de l'océan. La gestion durable de la ressource en eau. Et on y est. L'éthique aussi, c'est de la gouvernance. La santé, la sécurité au travail, c'est le collaborateur. Tous les aspects, entre guillemets, de la RSE, ils figurent sur ces enjeux-là, que nous avons formalisés, pour que nous soyons clairs, dans un référentiel qui s'appelle la feuille de haut, développement durable 2030. Et donc, si je fais pas mal de clandelles dans cette table ronde, que vous le savez, le contrat de gestion déléguée de l'IDEC arrive à échéance, c'est une surprise pour personne, en août 2027, parce qu'il a été signé en 2027. C'est ça. Nos engagements vont jusqu'à 2030, tout simplement parce que la feuille de route, elle est basée sur des référenciers nationaux et internationaux, qui vont jusqu'à cette échéance. Trois engagements, assortis de douze objectifs stratégiques. Le premier, c'est renforcer la démarche partenariale au service du bien commun. Et c'est une notion très importante, si nous avons le temps par la suite, on peut en parler. Là, on trouve tous les aspects de la gouvernance, les droits humains, l'éthique. Le deuxième, qui est le cœur de métier de l'IDEC, agir pour une gestion durable des ressources, pour protéger la biodiversité, et aussi en faveur du climat. Là, c'est toute la partie gestion de l'électricité, de l'énergie, et comment rendre l'IDEC un peu plus résiliente face au changement climatique. Et la toute dernière, c'est la partie sociétale, c'est contribuer, parce que nous sommes un acteur parmi d'autres, à un développement turmétoruel qui soit inclusif et durable. C'est tout l'accès aux services essentiels dans les quartiers d'habitat non formels, que nous appelons bêtement bidonville. C'est l'engagement sociétal avec la société civile. Donc, ces engagements-là, assortis à des objectifs stratégiques, qui ont des key P.I. et qui sont challengés chaque année à l'occasion d'une batterie d'audits que nous faisons dans notre système de management intégré. Il n'y a pas plus tard que deux semaines, nous avons été audités par une quinzaine d'auditeurs sur tous les référentiels que vous pouvez imaginer. 9.001 sur la qualité de service aux clients, la 17.001 sur la sécurité de management des systèmes d'information, la 45.001 sur la santé, sécurité au travail, la 50.001 sur l'énergie, la 14.001 sur l'environnement, la 37.001... Et j'en passe toute la... Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut avoir des objectifs qui soient intégrés à la stratégie, qui soient mesurables et évalués. A la fin, nous assurons le reporting de tout ça. Nous publions un rapport ESG. Et encore une fois, depuis 2016, alors que la fameuse circulaire 03-19 de l'autorité du marché des capitaux, c'est depuis 2019, donc sur une base volontaire, et j'incite vraiment les grandes entreprises à une appropriation volontaire et ne pas réagir sur le code réglementaire. Dernier point, tout ça, ça permet d'avoir des reconnaissances et même à l'échelle internationale. L'IDEC a été parmi d'autres entreprises marocaines qui sont d'ailleurs présentes, top performer depuis 2012 jusqu'à la dernière édition. Et ce qui m'intéresse, c'est le plus important, comme je l'ai dit un jour à notre chef de syndicat, on ne joue pas dans la Botola, on joue dans la Champions League. Alors il m'a dit, si c'est le cas de l'IDEC, pourquoi vous ne sponsorisez pas mon tournoi de foot ? Ça, c'est aussi une blague. Quand on veut... Parce que je devais expliquer ce que c'est la démarche RSE aux partenaires sociaux, c'est ce que j'ai fait, pour aussi qu'ils s'approprient la démarche. Donc on fait partie... Alors, on fait partie du Best Emerging Market, donc Vigio-ERIS. C'est les 100 entreprises qui ont une démarche RSE mature et solide dans un univers de 36 pays appartenant à 30 secteurs d'activité. Et encore, nous allons continuer de l'avant, même s'il ne reste juste quelques années, pour l'échéance de notre contrat. Voilà pour globalement comment se décline la démarche RSE de l'IDEC. Sous-titrage Société Radio-Canada ...